Mais quel kéké ! Il est là, il est beau ! Ça va et toi ? Ça va ? On va boire une bière ? Non mais mec, regarde, t'arrives, t'es là, tu veux faire du sport, t'as déjà, Nico, faites-vous plaisir ! Non mais s'il te plaît ! Bon ça y est, regardez, c'est Toonfou ! C'est le bro, ça fait longtemps ! On se fait une petite vidéo Minecraft, PVP ! Ouais c'est ça, on va aller chasser les creepers ! Je vais ramener les gâteaux pour après, mais bon exemple ! Mais on a le droit de manger des gâteaux ! Ouais ! Faudra qu'on discute, faudra qu'on discute ! Après le réconfort, petit placement de produits, voilà ! On n'a pas la classe, nous, là, comme ça ! J'ai l'impression que le contre-jour est très puissant, là ! Ok, c'est bien, vas-y ! C'est mieux ? Ouais, carrément ! Par contre, on sent que tu l'as vachement préparé, le truc, parce qu'il reste une barre de... Il y a d'autres batteries, t'inquiète ! J'en ai pris 5 ! J'en ai 5 ! Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais c'est quoi ce bordel ? Alors, pas de panique, je vous explique en 5 secondes ! Bah en fait, je veux juste me mettre au sport, sauf que j'y arrive jamais ! Alors j'ai fait appel à Enzo, d'abord avec un petit tweet... Si tu veux m'appeler, tu peux, je vais garder le téléphone avec moi ! J'aimerais trop, je pense que tu l'as compris, me mettre vraiment... Pour mettre en forme, quoi, tu vois ? En fait, ce qui peut être sympa, c'est moi, j'ai lancé un... On a lancé avec un collègue un programme qui peut se faire 100% sans... On va dire sans gros matériel ! Mec, ça va être trop bien ! Ok ! J'ai bien tout à ce moment... J'ai bien tout à lancé ! Pour le record, je me suis allé essayer d'encher de vous... Pour le record, je suis allé trying à faire de vous être confortable ! Pour le record, je n'ai pas essayé de te développer ! Pour le record, mon travail avec moi, il a lancé tout ce chemin ! Pour le record, je ne suis pas capable de me linked, je ne peux pas perdre de temps à tu角 in ! Sous-titres par Jérémy Diaz Parce qu'il faut que tu saches, alors attendez juste, j'ai mis plein de notes ici, je vais te dire mon tour de ventre, je sais pas si tu t'en fous, mon tour de bras, mon tour de poitrine, je veux savoir des choses mais pas tout, la taille de mon sexe, et voilà c'est un honneur d'être avec Enzo, pourquoi Enzo, Enzo alias Tounfou bien évidemment, pourquoi Enzo ? Bah bah c'est mon prénom, pourquoi tes parents t'ont appelé Enzo ? Pourquoi j'en sais rien, peut-être parce que Enzo Ferrari, c'était l'époque Alors pourquoi j'ai fait appel à Enzo ? Bah c'est mon boulot, coach sportif, éducateur sportif, voilà Ton corps mérite, non, c'est quoi ton slogan ? Ton corps mérite du sport Ah oui c'était ça, qu'est-ce que tu proposes aux gens, machin, pourquoi on pourrait faire appel à toi, comment ça marche, tout ça, tout ça ? Alors moi ce que je propose, je propose des... Attends, attends, c'est ton moment, c'est ton moment Attends, je me mets comme ça Là je propose des programmes en ligne Bon voilà Du coup, du coup voilà Possibilité de vous entraîner, de vous coacher avec des programmes qui vous permettent de travailler en autonomie Donc il y a un peu de tout, il y a du renforcement musculaire, du cardio, ça dépend ce que tu recherches, ce que vous recherchez Avec ou sans matériel, ça qui est bien Et aujourd'hui on va tester une petite partie d'un des programmes sans matériel Bon exceptionnellement j'ai ramené 2-3 petits trucs, mais c'est juste pour avoir quelque chose d'un peu plus costaud Ouais, parce que tu m'as dit que tu veux pas te déplacer pour rien, donc j'ai dit hop, allez, on complique un petit peu Et puis j'ai besoin de compliquer parce que tu vois déjà, j'ai une bonne base Voilà Ça c'est mon poids tour de moi 64,8 kg, j'ai 20 ans, ouais, est-ce que déjà ça va ? Bah ça dépend de la taille Ah oui, je fais un mètre 82, 83, ça va ? C'est bas Ah c'est bas, ah bah voilà, donc il faut que je prenne du muscle Bon, un peu de tout, un peu de tout Mais j'ai un problème aussi, c'est que je bouffe, je bouffe, je bouffe, de la merde, des trucs bien et tout, mais je prends rien Ouais, bon après ça c'est, t'as rien, la chance, la chance de la nature, c'est que... C'est une chance, mais en même temps du coup j'ai l'impression que quand je muscle, il se passe, c'est plus compliqué Ok, mon tour de bras, sans que je contracte, parce que quand je contracte, c'est évidemment, hein, 27 27 Ok, tour de cuisse, 53, j'ai des gros skis, on est d'accord ? Ouais, ça va, c'est pas mal, mais bon, enfin, après c'est des chiffres, donc c'est compliqué de dire par rapport à ta morpho Tu vois, si tu peux être, t'as des gens qui sont, qui vont faire 1m83 mais qui vont avoir les hanches plus basses, les hanches plus haut Des gens qui auront, par exemple, les biceps courts et les biceps longs, parce que tout le monde n'a pas la même taille de biceps Et du coup, le rendu est pas pareil, le rendu visuel Visuellement, ça va, je suis pas trop dégueu Ah, vous avez pas vu sa tête Il y a du boulot On va bosser Tour de ventre, 72 Ouais, bah après, il n'y a pas de tour de ventre, l'objectif pour toi, c'est quoi, voir les abdos ? Abdos, bras, et que ce soit réel, pas de la gonflette, mais que ça se voit aussi, quoi Bah ouais, ces résultats-là, ils vont faire qu'augmenter J'espère Voilà Et tour de pec aussi, 86 Enfin de pec, si je peux appeler ça des pec Bah, tour de, tour de torse Tour de torse Voilà J'aimais bien tour de pec Bon, bref, voilà Voilà, j'ai des problèmes d'alimentation, mec Alors attends, fromage J'ai vu Non mais, oh, je sais pas de la tête comme ça Fromage Ça va déjà dire que c'est à bannir, ça Twix Twix Red Bull Voilà, qu'est-ce qu'on a encore d'où ? Tablette de chocolat Tablette de chocolat Tout ça Ça, c'est fini ? Non Pas forcément Alors, comment on fait ? Bah, l'idée en fait, c'est de Faut que ce soit une option, tu vois, genre Le soir, tu te fais après T'as envie d'un petit goûter ou d'un petit truc Hop, tu te prends, je sais pas moi, un petit Twix Ça pourrait être l'idée du goûter Et ton problème en fait, c'est que tu vas perdre, enfin tu vas manger beaucoup mais tu prends pas de poids Ouais Donc si tu l'enlèves, si tu enlèves le Twix, tu enlèves le Malteser, tu enlèves tout ça, le fromage Le risque, ce que tu es, c'est que tu perdes du poids Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu arrives à combiner tout ce qui va être gras, donc les glucides, les lipides Voilà C'est très technique Mais ça va, c'est juste, tu regardes au dos de ton, on regardera après sur les gâteaux Oh ouais On prend là l'exemple des gâteaux, t'as les glucides, t'as les lipides Donc toutes les petites cochonneries comme ça, ça va être bourré en glucides, bourré en lipides Donc c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui t'amène le gras, d'accord ? Quand les gens sont en surpoids et qu'ils veulent perdre du poids, l'objectif c'est d'enlever ça En tout cas le réduire étape par étape Toi l'objectif c'est d'en avoir, parce que ton corps il va brûler des calories, donc tu vas être obligé d'avoir cette base là, d'accord ? Par rapport à quelqu'un qui stocke Et tu vas être obligé d'avoir aussi la base de protéines Et ça c'est vraiment le truc important pour ton objectif Tu vas trouver ça dans les viandes, tu vas trouver ça dans le poisson, tu vas trouver ça Ah non non, le poisson laisse tomber, vas-y Après il faut trouver des alternatives avec des viandes, avec d'autres choses, du poulet Mais le risque c'est que ce soit redondant, tu vois ? En gros t'es en train de me dire que niveau alimentation ça va, il faut juste que je bouffe en fait Après il faut faire attention, faut pas non plus que ça devienne une addiction Parce que d'ailleurs tu vas faire vraiment du stockage de gras en trop grosse quantité Et le risque que tu as c'est que ça prenne vraiment le mauvais chemin et qu'au final J'ai déjà le mauvais chemin Ouais mais d'ailleurs t'as un corps qui te demande beaucoup d'énergie T'as un métabolisme qui est élevé donc du coup tu brûles L'idée en fait c'est qu'à la fin bah tu puisses avoir un équilibre entre les petits plaisirs Et toute l'alimentation qui va te permettre d'avoir les objectifs de gros biceps etc etc Le Red Bull ? Par contre ça ça serait bien de le prendre maintenant avant une séance de sport Ah ! Pendant le confinement et ben j'étais motivé de ouf et j'ai fait j'ai fait j'ai fait Au début je faisais 10 pompes j'y arrivais pas Ouais ! Et en plus elles étaient pourries Au fil du temps j'arrêtais pas de faire j'arrêtais pas de faire je faisais des abdos J'ai aussi un punching ball à la maison donc j'imagine que ça ça m'aide beaucoup J'arrivais à faire genre par exemple 30 pompes qui était magnifique C'est pas pour faire le mec ok ? Bah ouais non mais c'est l'objectif c'est que ton corps il s'habitue à l'effort Et au fur et à mesure tu arrives à faire des pompes plus intéressantes Peut-être que tu vas commencer sur les genoux Et après tu vas passer sur les orteils par exemple Mais le problème c'est qu'à un moment donné j'arrivais plus vraiment à progresser Après c'est sûr que ton corps il aura besoin au bout d'un moment de quelque chose de... De continuer où je lui disais important Voilà et ben et là à partir de là je bloquais j'arrivais pas Et c'est là où nous on intervient Et ouais ! Là c'est cool tu vas m'aider bon là il faut que je recommence à zéro Parce que je te jure maintenant 10 pompes c'est... C'est ça voilà ! Mon problème c'est là c'est qu'à un moment donné j'ai arrêté un jour deux jours trois jours Quatre jours cinq jours une semaine Pendant une semaine j'ai plus rien fait et j'ai voulu reprendre Pas de problème ! Et j'arrivais plus j'avais plus cette motivation De deux il y avait rien qui gonflait vraiment je me sentais bien quand je le faisais Mais après j'ai pas plus de différence que ça Mon métabolisme est nul ! Troisième truc ben en fait c'est ça ma question Qu'est ce qui peut te permettre de rester motivé à continuer de le faire Quand par exemple dans ta vie ça va pas ? Genre vraiment t'as un coup de barre dans ta vie Et je sais j'ai vu sur internet tu vois genre y'en a quand ça va pas Ils vont à la salle et c'est leur point c'est leur issue de secours Sauf que moi si je me mets à faire du sport alors que ça va pas Je m'éclate le nez contre le sol Après il y a la solution où tu fais du sport à deux Oui mais si ça va pas Ah ! Et ben après j'ai pas dit avec qui Y'a des gens qui vont trouver de la motivation à aller par exemple en forêt D'autres qui vont trouver la motivation d'aller en salle pour la simple et bonne raison Que c'est un lieu où tu rencontres du monde Y'a deux gens ouais Donc ils vont rencontrer des gens qui sont peut-être dans le même cas qu'eux C'est à dire que je sais pas moi ça peut être une rupture, ça peut être un problème au boulot Ça peut être n'importe quel type de soucis perso On avait dit pas de déprimation mais bon courage à tous hein ! Ouais mais ils vont retrouver des gens dans le même cas Et du coup bah ils vont faire, ils vont commencer à discuter, ils vont créer des liens Ah tiens toi tu reviens quand ? Mardi ? Bon ok bah on se voit, mardi 19h C'est un beau boulot aussi hein ! Ouais voilà ça peut être ça Ça peut être ça Ok ok Y'en a qui trouvent l'amour dans les salles de sport hein Qu'est-ce qui te motive là ? Moi j'aime bien varier les choses J'aime bien que ce soit la salle, ça peut être un petit peu en extérieur J'aime bien aussi la musique Et t'écoutes quoi comme musique ? De tout ! Comme c'est mon boulot, moi je dois vraiment écouter de tout T'as des musiques commerciales, t'as du rap, t'as de tout Quel est le plus important à travailler ? Voilà, quel est le truc que je dois faire le plus ? Qu'on doit faire le plus ? Bah je pense que tout, de manière générale C'est travailler vraiment toutes les parties du corps L'erreur que tu pourrais faire c'est maintenant de te dire que tu vas cibler par exemple Plus les pectoraux Ouais Et oublier le dos Du coup tu vas créer un déséquilibre entre la partie avant et la partie arrière Ce qui fait qu'à la fin t'as souvent des gens qui sont comme ça Ou alors trop tirés en arrière par exemple Ah ouais ok Donc l'idée en fait c'est d'avoir vraiment un équilibre Pour que tout le corps soit gainé, soit vraiment affûté partout Que ce soit pas juste une partie Alors là dans ce cas là il faut vraiment que les exercices fassent tout en même temps Parce que j'ai la flemme de faire un exercice que pour le dos et... Bah en fait tous les exercices, par exemple tu fais une pompe Ça il y a tout qui est lié Tu fais une pompe, tu vas travailler les abdos parce que tu vas devoir gainer sinon tu t'écrases comme une limace Ouais Quand tu pousses bah tu vas travailler et la poitrine mais tu vas aussi travailler le dos Ok Et donc il y a un travail vraiment ciblé aussi au niveau des bras sur la descente par exemple Je suis en train de m'imaginer après quand tu vas me voir essayer de faire des trucs tu vas te foutre de ma gueule Et vous allez tous vous foutre de ma gueule ça va être trop bien Bah l'idée c'est que moi je suis là et donc je peux t'aider à améliorer ton mouvement Tu sais que je vais deux fois par semaine à la piscine maintenant ça fait maintenant deux semaines Ouais Voilà Beau gosse Bien c'est bien Et la piscine permet de travailler qu'on soit bien d'accord Globalement les abdos là j'ai vu la partie basse du bide Ouais voilà la piscine c'est complet déjà c'est ce qui est intéressant c'est que c'est un sport qui est pas traumatisant pour tes articulations Tu vas courir voilà tu as les genoux qui vont travailler, tu as les hanches qui vont travailler, les chevilles Dans la piscine t'as vraiment bah t'es dans l'eau donc du coup tu profites vraiment de cette sensation dans l'eau pour juste travailler Et surtout avoir des mouvements qui sont sans contraintes pour les articulations Tu peux travailler toutes les nages parce que forcément t'as une nage qui va travailler plus un muscle ou un autre Que ce soit je sais pas le dos bah tu vas tu vas beaucoup plus travailler peut-être la partie postérieure Donc c'est tout ce qui est derrière Oui bah oui bah ça va Pour ceux qui savent pas Ah les gamins quoi C'est tout ce qui est derrière Mais le cul en fait partie Ouais bah c'est pour ça qu'on dit le popote hein ça vient de là Y'a pas d'heure particulière dans la journée pour faire du sport Y'a forcément des moments où tu te sens plus en forme plus réveillé Alors il faut pas que ce soit fixe Ça peut être fixe hein Y'a pas de problème Le matin c'est là où t'as le plus d'énergie C'est là où tu peux surtout avoir cette sensation d'avoir gagné ta journée à la fin C'est vrai C'est à dire que tu finis ton sport tu dis ouais c'est bon c'est fait C'est fait C'est fait Tu vois c'est fait c'est vrai c'est ça C'est fait Ou alors le soir Tard le soir Ou là ce sera plus pour te vider la tête Y'a des disciplines que tu fais le soir pour que tu aies plus de facilité à t'endormir par exemple Bah comme Voilà après je suis pas sûr que ce soit plus simple pour s'endormir Je suis pas sûr Le matin je déjeune pas mais je fais pas non plus de sport ou quoi En tout cas j'ai arrêté là Mais au moins le midi et le soir je suis sûr de manger Tu vois des fois je à l'époque et tout je terminais pas mon assiette j'y arrivais pas Et au contraire là je mange toute mon assiette Mais après j'ai ce problème et ce que tu m'as parlé avant d'addiction Quand t'as du bon fromage devant toi et que t'as du pain là Je peux peut-être pas m'empêcher de te prendre deux fois Tu vois c'est pas grave Ouais après c'est pas grave mais peut-être que ça serait Ça serait déjà mieux de le répartir sur toute la journée De te dire que le matin tu vas te lever et Plutôt que de te faire deux tartines à midi T'en fais une à midi et une le matin Le matin je peux me réveiller et prendre du pain et du fromage Ouais Et y'a aucun problème à faire ça ? Non bah après comme pour toi ça te pose pas de problème Voilà en l'occurrence ne faites pas ça chez vous Enfin ça dépend Non mais ne faites pas ça si vous avez des kilos en trop et vous souhaitez les perdre Ok Là ça serait contre productif Par contre si vous êtes dans le même cas Et vous voulez prendre du muscle et que du coup bah vous avez un métabolisme qui brûle énormément Bah là vous pouvez vous le permettre Tu m'as dit j'ai fait une faute le matin c'est le café la faute ? Non c'est de pas manger C'est de pas manger donc ok Ouais c'est de pas manger parce que tu vas faire un jeûne du soir jusqu'au début de midi peut-être à peu près Le repas de midi c'est pas forcément productif pour prendre du muscle et surtout par rapport au fait que ton corps il brûle énormément C'est à dire qu'en fait ton corps il va brûler toute la nuit Ouais Et le matin tu vas arriver avec plus rien Ouais Et du coup il va aller chercher les dernières petites réserves dans ton corps c'est celle que tu as besoin Bah pour t'amener jusqu'à midi et te faire faire ton sport Donc si je résume Déjà les trois repas Trois repas Matin, midi, soir Je me réveille Je peux prendre un café, du pain et du fromage Ouais Ca dérange pas Après je fais du sport Vaudrait mieux que tu mettes maintenant tous les petites Tout le fromage le matin C'est vrai Pour la simple et bonne raison que bah tu auras largement le temps de l'enlever De le digérer et surtout de l'utiliser comme énergie sur toute ta journée Il n'y a pas une histoire justement que le matin c'est pas bien Enfin là je vais contrôler tout ce que tu as dit Mais il n'y avait pas une histoire que c'était pas bien de déjeuner le matin justement Que après c'est le meilleur moyen d'avoir du Ah oui mais moi je dois prendre justement c'est ça aussi Ah ouais non mais laisse tomber ok Allez Ca dépend de la personne Il n'a plus besoin de moi J'ai tout compris Et la bière d'ailleurs parlons-en La bière La bière ne me donne pas de bide En tout cas si j'en bois pas trop C'est pas la bière directement Mais c'est ce qui se passe au niveau de la digestion qui va faire Tu vas prendre du bide Ok C'est pas forcément du gras mais tu vas avoir cette sensation de gonfler D'accord Ouais Mais après non la bière aide à la récupération mais toujours avec modération Evidemment c'est un verre Et l'alcool c'est un verre par jour et pas tous les jours c'est ça hein Un dernier bref résumé parce que j'ai tout compris Le matin quand je me lève il faut que je prenne du fromage et de la bière Mais que le matin Voilà Voilà Tu mets toutes les cochonneries le matin Ok Et ben qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et ben on va aller dans cette magnifique forêt La séance Forêt de Goupil Et ouais allez go Let's go On va peut-être enlever le caillou là je sais pas à quoi il sert Bah pour les petits Ah bah non on l'utilisera après tiens On va partir sur un exercice de dos Donc Les pieds à la largeur des hanches et on va simplement ici tirer les bras vers l'arrière Ok easy D'accord ? Si c'est trop facile on peut se reculer un petit peu Vas-y 15 fois vers l'eau Et je risque pas de casser tes trucs hein ? Non normalement ça va Voilà Essaie vraiment de fixer ton haut du corps Et d'avoir juste le tirage dans le dos D'écarter les coudes un peu plus sur le côté Voilà Ah ouais euh c'est un peu plus dur quand même Bah après tu rajoutes la respiration tu inspires Et tu souffles Final t'as pas compté hein ? Si si là je suis à 15 là T'es à 15 ? Ouais ouais Bon là tu fais la même chose mais en prise serrée Comme ça Voilà Ah ça c'est plus simple Parce que ça j'ai l'habitude de le faire Plus ou moins ouais Vers l'avant Ah ça fait les pecs ça ? Ouais Ok Donc là tu as un spin et tu pousses Ok On est vraiment sur un train avec les élastiques donc prends ton temps Et ensuite on fait la même chose Comme ça Ah putain lui il va être chaud On l'écarte Et on pousse Ok Donc tu pourrais le faire plus haut Tu pourrais le travailler plus bas aussi On t'essaierras un petit peu vers le bas Au milieu Ok Et en haut Voilà Et là tu pousses vers l'avant Ah élastique il t'a pas prévu Il t'a pas prévu Il t'a pas prévu Comme ça Voilà Ok C'est aussi moins facile Attends Allez on part pour 15 Ok Une Deux Essaye d'avoir toujours les élastiques tendus Ça veut dire que tu as toujours de la tension On commence un petit peu Ouais Allez go Trois Ça c'est L'exercice est plus très bien fait là Ah Voilà J'ai fait des quarts Maintenant biceps On a un bon travail pour les rois Ah lui il marche bien pour moi je crois Ouais Parce que c'est le seul que j'arrive à bien faire Je pense que c'est le seul où tu te concentres sur toi Parce que tu te dis pourquoi absolument que j'ai des bons bras T'as peut-être raison T'es aussi psychologue Ah bah oui d'où le nom psycho Ah non c'est pas psycho c'est euh Philo Ok Il y a une base de psychologie aussi Parce que bah ouais Comme tu disais tout à l'heure Il y a des gens qui viennent chez nous Et qui ont besoin de Qui ont besoin de se Détendre Et surtout de se vider l'esprit Ça c'est de la patate de forain Ça va monter Ça va monter Je squat Et je presse le poids au-dessus de la tête Ok Et là le caillou il me tombe sur le crâne Tu peux appeler les pompiers On va faire ça On va faire aussi un travail de fente On va plier, pousser Voir un gros travail au niveau Des fessiers et des cuisses Il faut faire aussi l'autre jambe aussi L'autre jambe Ah évidemment ok Allez c'est parti Essaye juste déjà Juste de descendre et de monter Sans pousser le rocher Ok Je suis un rebelle Voilà C'est pas mal Non non Essaye quand tu pousses De monter sur la pointe des pieds Tu vas voir Que tu vas engager un peu plus les mollets J'ai déjà les bras qui travaillent Ok Quand je pousse hein Ouais Et voilà Stabilité des abdos Zéro Ah je suis passé Ouais c'est pas mal Ok Là tu pousses Voilà Voilà Pas mal hein Allez sa mère Ça je peux pas en faire plus de deux C'est vrai Tu manques un petit peu de cardio aussi je pense Ouais Et voilà Voilà l'exercice que tu peux faire Amène le poids sur la poitrine Voilà Déjà il y a une partie de stabilité Maintenant tu fléchis le genou Et tu remontes Alors tu vois T'as encore de la marge Wow L'idée en fait c'est quand tu fais le mouvement T'as ce genou qui est à 90 degrés Donc t'es pas vers l'avant T'es mis vers l'arrière Tu vois T'es vraiment genou aligné avec la cheville Et derrière hanche alignée avec le genou Là donc Cherche encore un petit peu derrière Mais surtout Redresse toi Maintenant bouge pas Glisse un petit peu vers l'arrière Oh il aille 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 La stabilité du truc Putain Tu vois là tout de suite c'est Technique gratuite Ouais mais c'est C'est parce que souvent la fente C'est pas C'est pas un mouvement qui est facile à faire C'est surtout un mouvement qu'on utilise en haltero Ah bah voilà Quand on va par exemple Quand on a épaulé là bas Et qu'on va faire Un clean and chair Ok Prends cette prise là Mets-toi plutôt dessus Ok Vas-y go Là est-ce que je suis droit ? Là t'es droit Est-ce que ça c'était bon ? Là c'est pas mal ouais Alors dans un premier temps Tu peux faire éventuellement Alors Il y a deux écoles pour de la traction Ce qui peut être pas mal aussi C'est que tu vas juste t'aider des pieds Pour du coup te monter Ok Donc tu finis avec la fin du mouvement Et tu te laisses juste descendre Un Tu reprends Tu essaies de descendre le plus lentement possible Ça ça va te permettre d'améliorer juste ta traction déjà au départ Ok Et après ou tu peux juste te dire que tu vas tirer Et tu te laisses descendre Prends une petite pause Hum Tu tires Et tu relâches Ok Plutôt que de faire tout le mouvement Ça ça te permet aussi de partir avec les bras un peu plus bas Plutôt que d'avoir les coudes fléchis à 90 Tu vas te dire que ça c'est ta position de départ Tu fais ça Et tu fais juste ça Tu vois l'idée ça serait d'aller un peu plus bas Mais c'est en fait plus dur quand même dans tous les C'est plus dur En fait tu décomposes le mouvement Comme ça ? Voilà Mais mon bas du corps il fait n'importe quoi Prends ton temps C'est à dire que tu montes Tu restes fixe une à deux secondes Voilà Et là tu descends doucement Pas mal Plie les genoux comme ça ça va te permettre d'aller vraiment tout en bas après Voilà Là tu descends vraiment jusqu'à ce que les bras soient entièrement détendus Encore 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 Voilà une Pas mal Moi j'en fais qu'une seule Bah essaye continue Là c'est juste la deuxième partie du mouvement de la traction Prends ton temps Stabilise Voilà Descends, 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 descends Essaye avec l'autre version, l'autre prise Comme ça ? Ouais Ah comme ça Voilà Ah c'est peut-être mieux Enfin plus facile Peut-être plus facile Est-ce que ça change de faire ça ou comme ça ? Est-ce que ça change de travail ici ? Ouais Il y en a qui fait biceps ou triceps ? Biceps Ouais Et là tu vas plus être dans effectivement le dos moins le triceps mais plus le dos Ok Triceps tu vas être plutôt si tu serres les mains Si tu as les mains qui sont resserrées Là tu vas faire une traction serrée Là aussi on travaille beaucoup les triceps Mais tout est important en fonction de l'inclinaison, de la poitrine ou pas Ok plus tu t'inclines Là on va plus être dans le travail des bras Ouais Et si je me penche en avant on va plus être dans le travail de la poitrine Regarde viens moi je vais te montrer comment on fait de la poitrine Allez montrez-moi ça Alors pas besoin de te pencher trop hein C'est beau j'ai des grenibars là Une Bon c'est une niveau euh Ah 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 Essaie d'être court Voilà ça c'est pas mal Ça ça en fait une qui est bien Maintenant essaye de limiter le mouvement des jambes Et là pousse Parfait Là c'est une qui est bien Elle est nickel celle là Mais bon on est déjà dans un exercice difficile Mais comment on fait pour réussir à en faire trois après tu vois Genre quand t'arrives à en faire qu'un ou deux Tu fais comment pour arriver à faire plus Ah déjà ici t'as du poids de corps C'est à dire qu'en fait c'est comme si tu soulevais bah ton poids Ton poids ouais Donc si tu fais soixante dix kilos tu soulèves soixante dix kilos Si tu fais cet exercice qu'on a montré au tout début Ouais Tu travailles le même muscle mais là t'es sur en tension avec l'élastique Ouais Donc ceux qui n'arrivent pas à faire ça C'est parce que pour l'instant vous manquez déjà de force au niveau des bras C'est pas forcément une question de gros bras ou pas Y'a des gens qui vont pas avoir des gros bras mais qui vont essayer à te faire des grosses tractions A te faire 50 dips etc Donc commencez par ça Des exercices pour renforcer le muscle Et après essayer le poids du corps Ok Donc sur les dips c'est pareil tu vois on pourrait se dire qu'on va juste travailler la descente Là je pousse et je fais juste ça Et je relâche Je pousse et je fais juste la descente Ok On enchaîne avec fini un dernier truc d'abdos Abdos ouais Allez go Y'a déjà qu'à eau Et je baille du tout à l'heure Tu te tiens ici Chaque fois j'oublie Ouais Je te regarde faire j'arrive à oublier dans la seconde c'est un truc d'ouf Bon après les mains n'ont pas d'importance c'est vraiment juste une histoire de Qu'est-ce qui se passe ? Essaye de pousser les pieds vers l'avant Et après d'amener les genoux vers ta poitrine Vas-y amène les genoux vers ta poitrine Mec ça me fait mal au... ici là Aux abdos ? Après tu peux par exemple faire ça Roser Ça Roser C'est pas bien ça ? Si c'est bien Et là j'ai des coudes fléchis Maintenant tu vas juste lever les genoux vers la poitrine Voilà et tu reposes L'aisance C'est pas mal hein c'est mieux Mais non mais moi il faut que j'aille du coup dans le village C'est 20% Mais il faut que j'aille dans le village d'à côté pour avoir accès à ça C'est à côté mais du coup le temps d'y aller, de faire ça et de revenir j'en ai pour plus d'une heure Après c'est une heure pour avoir un physique Un physique olympique Qu'est-ce que c'est une heure pour avoir un physique Qu'est-ce que c'est une heure pour pas être cocu ? Alors qu'est-ce que tu penses de mes performances ? C'est un bon début Il y a des bonnes bases Après il y a du boulot aussi Ah quand même Il fallait quand même l'entendre ça Il y a du boulot Mais on a déjà des bonnes bases Il y a des endroits où tu as plus de facilité que d'autres On l'a vu sur les fentes de l'exercice tu avais plus de facilité Les fentes c'est quoi de nouveau les fentes ? Celui où tu as galéré avec le pied derrière et le pied devant où tu devais plier les genoux Ah oui Il y avait un côté qui était plus simple que l'autre On a vu que les biceps tu avais plus de facilité que les triceps Les bras Avant les bras c'était plus simple que la partie arrière Bon bah voilà du coup n'hésitez pas à consulter Il y a plusieurs programmes ? Il y a plusieurs programmes Il y a des programmes en ça Il y a des programmes sans matériel à faire dehors en extérieur Le plus simple c'est de nous ajouter sur Facebook Donc Philosophie sur Facebook Et à partir de là vous avez accès à tous les réseaux Sites internet etc Instagram etc Nice Et donc du coup évidemment on se retrouvera pour la suite des aventures Pour voir ma transformation physique en 30 jours Du coup où je vais avoir des gros pecs Des gros bras Des gros abdos Des grosses jambes Un gros cul Ah non c'est euh... Ouais bon Bref Ouais alors montre moi là les calories tout ça comment ça marche Sel, protéines, t'as les sucres, les glucides, t'as les acides gras et la matière grasse En fait l'idée c'est d'aller vraiment consulter tout ce qui va être matière grasse, tout ce qui va être glucides et tout ce qui va être sucre Ok Donc quand tu es amené à perdre du poids maintenant tu vois qu'ici pour 100 grammes on est quand même à 53 grammes de sucre et sur un total de 74 grammes de glucides donc ça veut dire que sur les 100 grammes que fait la barquette que tu vas manger il y a quand même 74 grammes qui représente le gras Ah oui sur ces 100, ça fait beaucoup là Donc il y a facilement deux tiers de merde quoi là dedans Juste un petit plaisir occasionnel Et ce qui nous intéresse nous c'est les protéines, il y en a que 4,6 grammes Voilà Et le mieux il faudrait qu'il y ait quoi comme valeur on va dire ? Et pour moi maintenant puisque moi je dois quand même prendre Le mieux ça reste quand même un apport haut en protéines Donc après en fonction des aliments ça peut être 20, ça peut être 30 grammes des fois sur le riz par exemple Et limiter vraiment tout ce qui va être sucre et glucides limités mais pas non plus les enlever Parce qu'il en faut quand même Parce qu'il t'en faut quand même vu que ton corps il brûle pas mal de calories Ok Je pensais pas que juste en me montrant ça j'arriverais à comprendre tout ça alors que je n'ai jamais rien compris à ça Donc ça veut dire que sur ça, si maintenant tu prends ça, tu dis tout ça c'est 120, t'as peut-être juste ça de bon et tout le reste c'est que du gras Mais comment c'est possible mec ? C'est parti, il va crier, tout le monde va crier Voilà à quoi je ressemble actuellement Sachant que là je ne peux pas m'empêcher de contracter Voilà Mais reste normal, comme ça on aura une bonne base de face, profil et dos Et bah à dans 30 jours, il y a intérêt à ce que ça bouge hein Sinon, il n'y a pas de raison Attention hein Non mais il y a intérêt à ce que j'y arrive moi, c'est ça le truc Ok Petite analyse de la posture Il faut être comme ça il a dit, moi je suis comme ça, il faut être comme ça C'est ça ? Ouais c'est ça Eh salut les filles filles Oui je suis Ça ça va pas pour être Non ça va pas être dedans ça Bon courage Merci bien Bon courage, 30 jours, t'as changé ton corps Ton corps, son esprit Comprendre un petit peu la philosophie du sport et surtout de la muscu Et puis après bah ça reste un point de départ C'est à dire qu'en 30 jours t'auras pas les résultats que tu pourrais avoir en 10 ans Mais en tout cas t'auras déjà une première perspective Tu vas avoir des mouvements qui seront plus simples, plus faciles Ok Et voilà, l'idée c'est d'intégrer ce sport à ta routine du jour Et ne jamais perdre motivation bien évidemment Je lâcherai rien Oui Oui Ha 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 Yes